C'est arrivé, ça? Ah oui! Ah oui! Je commençais avec le fils. Dans la même pièce? Non. Deux pièces. Ah! Je commençais avec le fils, puis je finissais avec le père. Mais pourtant, il paraît que ça n'allait pas aussi bien que ça. Je disais, peut-être pas en chicane, mais je disais avec Pierre Lalonde tout à l'heure qu'il aurait aimé mieux que son fils ne fasse pas ce métier-là, parce que c'était... Pourquoi, d'ailleurs? C'était parce que... Puis, Olivier, il était gêné. On aurait dit qu'il se retenait pour ne pas être trop drôle, pour nuire à son père. Je ne pouvais pas nuire à son père. Son père l'intimidait. Son père l'intimidait beaucoup. Oh oui, beaucoup. Et puis, nous autres, on disait, Olivier, vas-y. Puis, on l'aimait tellement. Il était tellement gentil. Mais si son père ne voulait pas, c'était peut-être comme tous les parents, qui disaient, fais pas ce métier-là, c'est pas sécure, t'auras pas d'argent. C'était à cause de ça. Ce n'est pas parce qu'il avait peur de la concurrence. Oh non, on ne pouvait pas. Mais seulement, le fils pensait à ça. Il pensait de nuire à son père. Puis, on disait, tu ne peux pas, Olivier, vas-y. Parce qu'il jouait la même chose, la même chose. Il jouait la même... C'est ça. Il avait le même appui. C'est ça. Est-ce qu'ils étaient vraiment très, très semblables, ces deux-là? Ah oui, ah oui. Je commençais avec un, puis je finissais avec l'autre. Puis, on aurait dit que je n'avais pas changé de comédien. Et quand vous travaillez aux États-Unis, c'était en français, là? C'était des produits en français. Ah oui, ah oui. Puis, les gens ne voulaient pas avoir anglais. C'était en français. En Nouvelle-Angleterre. Il y a dû s'en passer des belles, des soirs en Nouvelle-Angleterre avec ces deux-là. Non, seulement avec le fils, on a eu, ben, avec M. Grimaldi. Un soir, Olivier ne rentre pas pour le show. Ça fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? M. Grimaldi était dans tous ses états. Non, c'est lui qui ouvrait le show. Ça fait que, il y a un policier qui rentre, puis il dit, « Y a-tu un M. Grimaldi qui travaille pour vous, M. Grimaldi? » Il dit, « Oui. » Ben, il dit, « On vient de l'arrêter, là. » Il était bien sous. Là, on était énervés. On ne savait plus quoi faire. Mais vous aviez le gars, mais il ne pouvait pas jouer. Non, non, là, on est descendu en bas, parce que les policiers étaient en bas. Puis là, ils étaient enfermés, là, dans une cellule. Tout, tout, pouf. J'ai dit, « Olivier, qu'est-ce que tu avais arrivé? » J'ai dit, « Moi, j'ai réglé. » Puis, oh là, là, on était au désespoir. Quand il a vu, là, qu'on était à bout, là, bon, ben, il dit, « Ça va faire. » Il était complètement sauf. Il vous jouait un tour. Il nous a joué un tour. C'était un jouet de tour. Est-ce que ça est arrivé souvent de faire des tours? Ah oui, un jouet de tour. C'est un jouet de tour. Oui, il vous en a joué un bon, vous, quand vous montez dans le Nord. Ah, ben oui, je vous permettez, là, à un moment donné, Olivier puis Denis m'invite pour aller à la pêche. On se rencontre à Mont-Laurier. Puis là, ils me disent, « Ben, écoute, la voiture est remplie, les accessoires de pêche, tout l'équipement, etc. » Il dit, « Si tu veux une grande service, tu vas mettre 5 gallons d'essence dans ta voiture, puis tu nous rejoindras là-bas. Il ne va pas vite parce que là-bas, il n'y a pas de pompe-essence. » Puis il ne fume pas, surtout. Il ne fume pas, puis il va tranquillement. Attention que ça brasse, puis c'est dans une route de terre, de rush, puis tout ça. Tiens-le, tranquillement. Je m'arrêtais à tous les 10 000, puis j'ouvrais ma valise, ça sentait le sens. Ça a été long, pas fumer, rien, puis je fume beaucoup. Finalement, deux heures après l'heure arrivée, c'est moi qui arrive, là. Et là, juste devant, quand il y a une belle pompe-essence, c'est là qu'ils venaient prendre leur premier poisson. Manda, est-ce que c'est fini, cette époque-là, ou s'il y a encore une belle époque comme ça qui se vit pour les jeunes comédiens? Ça a pas mal diminué. C'est plus ce que c'était. Avant, les artistes, on finissait le show, là, puis on se rassemblait ensemble, et puis on avait du plaisir, hein, je lui disais, franchement, là, on avait du plaisir. C'est les familles. Mais aujourd'hui, le show vient tenir, puis on vient parler à quelqu'un, il est disparu, il est parti. Et puis quand vous vous retrouvez comme ça, entre vous autres, là, ça ne vous fait pas penser à votre plus grand rêve qui serait de vous retrouver avec vos amis? Moi aussi, avec Mme Pétri, M. Pétri... Vous pourriez retrouver tout ce monde-là, chez nous, des artistes? Est-ce que c'est pas là qu'on va vous installer? Oui, ça sent bien, là. Elle finit, ça pue, puis elle ne m'a rien. C'est un bon temps de ce point.